Hey, bonjour à tous ! Aujourd'hui nous allons parler de l'évaluation de départ. Il s'agit de la première fois où vous allez vous installer derrière le volant, et cela peut être source de stress. Alors voyons ensemble à quoi va servir cette évaluation et comment elle va se dérouler. L'évaluation de départ va permettre de donner une estimation du nombre d'heures de conduite dont vous aurez besoin pour effectuer la formation complète et vous présenter à l'épreuve pratique du permis de conduire. Cette estimation est basée sur des statistiques. Il est bien évident que chaque élève a une progression différente et ne rentre pas forcément dans cette étude. Je pense notamment à ceux qui ont vécu un traumatisme lié à la route et doivent surmonter leur peur. Néanmoins, la majorité du temps, elle permet de donner une tranche d'heure plutôt réaliste. Il y a deux méthodes pour l'évaluation de départ qui sont appliquées en auto-école. Grâce à un simulateur ou directement au volant de la voiture auto-école. Parlons d'abord du simulateur. Vous retrouvez un siège, une ceinture, un frein à main, des pédales, un levier de vitesse. Bref, vous allez vous retrouver au poste de conduite devant plusieurs écrans. Vous aurez plusieurs exercices à réaliser, comme maintenir une trajectoire, vous installer au poste de conduite, tenir et tourner votre volant. Vous aurez aussi des tests liés à la vision, à votre réactivité et également des questions en lien avec le code de la route, comme reconnaître la signification de panneau. La séance va durer entre 40 minutes et une heure. L'avantage du simulateur, c'est que vous restez dans une zone sécurisée. Beaucoup d'auto-écoles situées en centre-ville s'en servent les premières heures pour apprendre les bases de la conduite. Les exercices sont complets et permettent d'évaluer vos capacités et vos connaissances. Le point qui n'est pas traité, c'est votre comportement sur la route. Entouré des autres usagers, le stress et les peurs peuvent affecter vos capacités. L'évaluation se finit par un bilan avec votre enseignant qui vous présentera le déroulement de la formation et les objectifs que vous aurez à atteindre. En ce qui concerne l'évaluation en voiture, elle se compose de plusieurs phases. Durant la première phase, votre enseignant vous questionnera sur votre expérience. Avez-vous déjà un permis ? Avez-vous déjà conduit une voiture ? Si oui, avec qui ? Combien de temps ? Et sinon, quels autres moyens de déplacement utilisez-vous ? Viendront ensuite des questions pour évaluer vos connaissances autour de la voiture. Personnellement, j'en pose trois dans chaque thème auquel il faut répondre par oui ou par non. Par exemple, concernant la direction, je demande sur quelle roue agit le volant. Est-ce que tous les véhicules ont une direction assistée ? Pour l'embrayage, je demande si toutes les voitures en sont équipées. S'il faut débrayer pour éviter de caler le moteur quand on s'arrête. Bref, chaque enseignant a ses questions pour évaluer vos connaissances. Il vous posera ensuite deux questions sur la vision que vous avez de la conduite et de son apprentissage. La première, pensez-vous qu'il est plus important de connaître le code et maîtriser son véhicule, ou de prévoir les difficultés et savoir y faire face ? Et la deuxième, pour vous, l'apprentissage de la conduite est un simple besoin pour faire face aux contraintes de déplacement du quotidien, ou si vous intégrez une notion de plaisir dans la conduite. Viendra ensuite le moment des exercices. Votre enseignant vous demandera de vous installer au poste de conduite et évaluera votre connaissance du mode opératoire. Une fois installé, vous partirez vers une zone hors circulation, souvent un parking. Vous prendrez le volant et les clignotants, et l'enseignant se chargera des pédales et de la boîte de vitesse. Durant ce trajet, il notera votre manipulation du volant, votre regard et votre capacité à tenir une trajectoire. Il restera à votre écoute. Si vous avez peur, si vous trouvez qu'il va trop vite, n'hésitez pas à communiquer avec lui. Il est là pour vous aider et non vous mettre en difficulté. Arrivé sur un lieu sécurisé, il pourra vous demander d'effectuer un slalom pour finir d'évaluer votre manipulation du volant. Il vous montrera ensuite comment démarrer et s'arrêter, et vous aurez à le refaire au moins trois fois. Lors de cet exercice, l'enseignant jugera votre capacité de concentration, de compréhension et votre mémoire. Soyez attentif lors de la démonstration. Il pourra finir l'évaluation en vous demandant de lui rappeler le mode opératoire de l'installation ou du démarrage pour évaluer votre mémoire. Il vous demandera également comment vous vous êtes senti durant le trajet derrière le volant, même s'il s'est déjà forgé son propre avis. Pour finir, après avoir additionné les points sur le deuxième feuillet et consulté la courbe en fonction de votre âge, il en définira un nombre d'heures. Certains enseignants, forts de leur expérience, n'utiliseront pas l'outil de la courbe, mais jugeront grâce à leur vécu. Je répète que le nombre d'heures annoncées est évolutif en fonction de votre capacité d'apprentissage et surtout de vos peurs. Rien n'est définitif. Durant ta formation, n'hésite pas à faire souvent le point avec ton formateur en cochant les cases de tes compétences situées dans ton livret. Lorsque toutes les cases sont cochées, ce sera le moment de parler examen pratique du permis de conduire. En espérant que cette vidéo t'aura éclairé sur cette première heure et aura permis de te rassurer. Sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.